Au début, on a l'opération, donc le cours de biochimie de liquide ciphalo-achidien. Donc c'est un cours simple. Le liquide ciphalo-achidien, le liquide cérébrospinal, donc c'est le liquide qui baigne dans le cerveau et la main spinale, exactement le liquide arachnoïdien. Donc on dirait un petit rappel, le système nerveux central est entouré ou enveloppé par une enveloppe qui s'appelle le méninge. C'est le méninge qui s'appelle trois couches. Il y a une couche de la mer, c'est la couche qui va être en contact avec l'os. En contact avec l'os et la main spinale, il y a un pied-mère, et l'arachnoïdien. Donc entre l'arachnoïd et l'arachnoïdien, il y a un espace sous l'arachnoïdien. Donc, je vais vous faire déliciter. Donc, le liquide cérébrospinal, et l'arachnoïdien, il y a un pied-mère. Donc, le liquide cérébrospinal, il y a un pied-mère, le liquide cérébrospinal, et l'arachnoïdien. Donc, le liquide cérébrospinal, et l'arachnoïdien, c'est un liquide clair. Donc, l'aspect eau de roche, ça veut dire que c'est un liquide transparent. C'est un liquide, la fonctionnaire principale, il y a un rôle mécanique, ça veut dire qu'il y a des amortisseurs. Donc, il y a un des amortisseurs, parce que, par exemple, il y a un ancephale. L'ancephale, quand il y a un arachnoïdien, par exemple, il y a un accident, ou je ne sais pas, ou l'asnoïdien, il y a un contact directement avec l'ancephale. L'arachnoïdien, il y a un ancephale. Donc, voilà, un des autres rôles, par exemple, il va transporter les signaux. Donc, il va participer à la communication entre les cellules, par exemple, bien sûr, donc, c'est une voie extrasynaptique, donc, à ce qu'on barre à les synapses. Il va participer, bien sûr, à l'élimination des déchets. Donc, le déchet, c'est le système nerveux central. Le système nerveux central va éliminer les déchets, le liquide cervospinal, etc. Donc, on va commencer la lecture. Donc, c'est un liquide biologique transparent dans lequel bannient le cerveau et la masse spinale. Donc, il est contenu dans les ménages qu'il y a, plus précisément entre la PMR et l'arachnoïd. Donc, c'est un liquide biologique transparent dans lequel bannient le cerveau et la masse spinale. Le liquide cervospinal est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Le plexus choroïde, c'est un tissu spécialisé. Il y a des parois des cavités. Il y a des ventricules. Donc, on a l'appelé comme l'encéphale Tana. Il y a des systèmes ventriculaires. Ce sont des cavités qui sont en dedans, donc à l'intérieur de l'encéphale. Il y a des liquide cervospinal ou le liquide cervospinal. Il y a des ventricules latéraux. Il y a des vents pouriper jusqu'à l'eau du plexus choroïde. le liquide cérébrospinal est dans les parois et dans les ventricules il s'agit de l'équipe du liquide cérébrospinal donc il va... on va le faire donc on va faire ça on va le faire le même le volume du liquide cérébrospinal entre 120 et 140 millilitres donc cérébrospinal un petit volume par rapport au son son index 5 litres c'est 120 millilitres seulement donc c'est vraiment cérébrospinal par rapport au son un de le nouveau-né bien sûr le nouveau-né le corps t'a un sereur, l'archiste t'a un sereur, l'encephal t'a un sereur donc l'équipe cérébrospinal c'est 50 millilitres un de l'enfant 80 millilitres donc bien sûr qui se dit flash, qui se dit volume donc le rôle le rôle c'est le rôle principal comme c'est la protection du cerveau contre les chocs l'élimination des déchets cérébrospinal il joue un rôle de transporteur des signaux chimiques dans le cerveau et dans la communication intracérébrale non synaptique donc la communication cérébrale synaptique donc un synapse avec un autre synapse par exemple le neurone l'élimination des déchets cérébrale l'élimination des déchets cérébrale l'élimination des déchets des cytokines une chose comme ça donc des molécules l'élimination des déchets Donc c'est un transporteur qui mène le sang, qui mène le bateau de l'ombre en flessant, qui donne le bateau de l'ombre en flessant, qui donne le bateau de l'ombre en flessant, donc c'est la même chose. Il joue un rôle de maintien mécanique d'amortisseur d'une certaine pression pour protéger le système nerveux de choc, qui m'a goûté comme au début. Et dès que le liquide cérébroachidien doit fournir au système nerveux central un environnement physico-chimique constant pour maintenir sa fonction et son efficacité maximale. Donc voilà, le liquide cérébro-spinal, il va assurer au système nerveux central un environnement physico-chimique constant, donc l'environnement lisséadol. Par exemple, le système nerveux central, il s'haque un pH précis, baïkhtem alès. Donc, le liquide cérébro-chimique constant, on va éliminer des molécules, des protons d'H plus Z, on va l'éliminer, le liquide cérébro-spinal, pour assurer l'environnement lisséadol, le cerveau. Donc, il assure des échanges nutritifs avec le tissu nerveux, donc voilà, qui m'a le sang. Le cerveau réalise cependant ces échanges métaboliques, principalement avec le sang, via la barrière hemato-encéphalique. Donc, les échanges, les échanges, qui fait chaykounou, chaykounou, chaykoun, andena des échanges. Donc, premièrement, c'est là, on s'haque un pH. Donc, les barrières, où j'ai hantina ? Hantak hana l'encéphale. Hantak hana l'équencephale orachidia. N'golo hantak hana le sang. La barrière, bien le sang ou l'encéphale, hantak hana la barrière hemato-encéphalique. Donc, par exemple, hana l'encéphale ou hana hantak un vaisseau. La barrière, la barrière, les échanges entre ces deux, hantak hana la barrière hemato-encéphalique. Hantak hana l'encéphale, bien sûr, l'oxygène, les nutriments, etc. Kima ii organo adorha. Hantak hana l'autre barrière, entre le l'équencephalo-achidia ou l'encéphale. Hade hansmouha, hansmouha, la barrière, ménéjo, donc parce que l'équencephalo-achidia, hansé bodakh l'émenège, encéphalique. L'élimination des déchets, les signaux chimiques, l'éternel et l'éternel au mot début, etc. Hade hansmouha, une autre barrière, entre le sang ou entre le liquide, entre le sang et le liquide céphalo-achidia. Hade hansmouha, une barrière hemato-méningique. Hade hansmouha, hansmouha, une fonction besef mouhima. Hade hansmouha, la barrière, jaya, la perméabilité entre les deux côtés. Hade hansmouha, une forte perméabilité entre le liquide céphalo-achidia, le sang. Donc une forte, on dirait qu'il y a plus, plus, plus. Hade hansmouha, une faible perméabilité entre le sang et le liquide céphalo-achidia. Donc on dirait qu'il y a plus ou hâte. Une forte perméabilité entre le liquide céphalo-achidia, le sang. Voilà, on dirait qu'il y a un maximum de déchets. Voilà, parce que le liquide céphalo-achidia a 120 ml seulement. Ou le sang, 5 litres. Donc imaginez que nous avons un contenu de liquide céphalo-achidia qui a deux leçons. Est-ce qu'il y a un risque pour le système sanguin? Mais qu'est-ce qu'il y a un risque? Parce que la concentration est vraiment faible. Parce que imaginez que la perméabilité entre le sang, le liquide céphalo-achidien, c'est-ce qu'il y a un risque? Imaginez que nous avons une hyperglycémie. Ou là, par exemple, une hyperproteionémie. Donc le taux des protéines est très faible. Quand le taux est-ce qu'il y a un risque d'une façon forte, le liquide céphalo-achidien, c'est-ce qu'il y a un risque? Le liquide céphalo-achidien, La concentration est vraiment faible. Parce qu'il y a un des 5 litres, le 120 millilitres. Donc il y a un risque de la concentration. Qu'il y a un risque de la concentration. Il y a une intoxication. Et malheureusement, le liquide céphalo-achidien veut dire qu'on a un contact avec le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est un système très sensible. Parce que le cerveau, c'est bon. Donc c'est vraiment un système qui doit nous protéger. Donc il y a une barrière. Mais le sang, le liquide céphalo-achidien doit être vraiment sensible. Donc ça veut dire que la perméabilité doit être faible. Mais ça, pour éliminer les dix, il y a une forte perméabilité. Le liquide céphalo-achidien doit être faible. Voilà. Donc la circulation du liquide céphalo-achidien. Le liquide céphalo-achidien circule autour du cerveau, cervellez la moelle, et descend jusqu'à S2, alors que la moelle s'arrête à L2. C'est une information très importante. Donc la moelle épinière, qui s'appelle les neurones du système nerveux central, se passe dans le L2. Le vertèbre, comme je l'appelle comme l'orachis, avec les vertèbres cervicaux, avec les vertèbres thoraciques, avec les vertèbres lombaires, avec les vertèbres sacrales. La moelle allongée, donc le système nerveux se passe dans le L2. En fait, le liquide céphalo-achidien se passe dans le S2. C'est une information qui va nous aider. Nous aiderons à faire une fonction de l'or. Donc, nous aimons nous aiderons un peu de liquide céphalo-achidien par rapport à l'analyse. Nous n'avons pas de liquide céphalo-achidien. Ou non, nous n'avons pas de liquide céphalo-achidien. Parce que si l'on a une liquide céphalo-achidien, il y a un risque de paralysse. Donc, nous allons casser la moelle. Nous allons faire une bonne chose. Donc, nous allons dire cette information. Dans le L2, on y a l'est. Nous allons dire la ponction. Donc, nous allons dire qu'on a une bonne chose. Nous allons dire l'injection en général entre l'L4 et l'L5. Donc, le liquide céphalo-achidien subit une circulation passive de sa production à son lieu d'élimination. C'est ce qui veut dire? C'est ce qui veut dire que le liquide céphalo-achidien est une circulation passive. Donc, on va s'appuyer avec les forces physiques des canines aadiens. On ne va pas consommer d'énergie. Qu'est-ce qui veut dire? Donc, le liquide céphalo-achidien va être dépendant de l'élimination. qu'il y a une bombe qui va injecter le liquide céphalo-achidien. Comme le sang, il y a une bombe qui est au cœur. Donc, c'est une circulation active. parce que le liquide céphalo-achidien, il y a une bombe qui va injecter ou qui va circuler le liquide. Il est renouvelé trois fois par jour. Voilà. Parce que, comme je disais, le système nerveux central est très sensible. Il doit protéger ou il doit faire une bombe qui va utiliser une bombe qui va utiliser une bombe qui va utiliser un liquide céphalo-achidien. et il est renouvelé trois fois par jour pour assurer l'élimination des déchets. Mais avec les déchets, il y a une bombe qui va accumuler le système nerveux central. Oui, il y a une bombe qui va utiliser ce que je ne sais pas. Recueil par ponction lombaire entre 4 et 5 et 4 sur 5 de l'élimination et de l'élimination au niveau encéphalique et 1 sur 5 qui est éliminé au niveau médulaire. Donc, il y a une 4 sur 5 éliminé au niveau de l'encéphale et 1 sur 5 éliminé au niveau médulaire donc au niveau de la moelle épinière. Qui va utiliser un contact entre le sang et le liquide céphalo-achidien par la barrière la barrière meninjou hématoméningique. Cette barrière hématoméningique a une forte perméabilité le liquide céphalo-achidien vers le sang pour assurer l'élimination des déchets pour assurer le renouvellement donc l'éliminé ou le liquide céphalo-achidien la qudim ou le liquide céphalo-achidien cérébro-achidien le liquide céphalo-achidien et les barrières donc les échanges entre ces deux milieux sont rigides par un système sélect de plusieurs barrières qui marchent comme un des clas la barrière hématoméningique entre l'encéphale et le sang la barrière ménageur-encéphalique entre le liquide cérebro-spinal et l'encéphale un des clas la barrière hématoméningique un des a une faible perméabilité dans le sang dans le sang sans S&R elle ne laisse passer que les petits éants les antibiotiques ne le franchissent pas sauf les suffamites c'est une information très importante c'est une information tellement elle a une faible perméabilité donc je fais ça les molécules de grands poids moléculaires ne vont pas passer les antibiotiques les antibiotiques il y a quelques antibiotiques comme les hématoméningiques c'est les sulfamides cette information c'est une infection bactérienne par exemple une meningite une meningite c'est une inflammation téménage donc infection c'est une infection bactérienne par exemple tuberculose on a la banna on a une faible perméabilité dans le sang sans S&R donc on a donc les antibiotiques machi donc il y a quelques antibiotiques spéciaux qui vont qui vont être qui vont être efficaces pour le traitement il y a une grande perméabilité dans le sens S&R100 ce qui explique par exemple que les anesthésies d'injection intratéca rapidement il y a donc durant l'accouchement par exemple il y a une anesthésie qui m'a dit il y a un anesthésie qui se déroule une anesthésie qui se déroule dans un anesthésie intratéca donc ils ont dit d'un anesthésie qui se déroule dans un anesthésie dans un anesthésie dans un anesthésie La composition du liquide cérébrospinal Le liquide cérébrospinal est le liquide cérébrospinal Il y a deux mécanismes qui sont transportés dans le contenu du liquide cérébrospinal Le liquide cérébrospinal est le liquide cérébrospinal Ils seront synthétisés à partir du système nerveux central Donc ce sont des protéines spécifiques au liquide cérébrospinal Parce qu'elles sont synthétisées par le système nerveux central Et éliminées vers le liquide cérébrospinal Donc le sang a deux transports Un transport actif ou un transport passif Donc c'est une diffusion passif Le transport actif, comme ça veut dire, va consommer l'énergie Mais sans le liquide cérébrospinal Il y a un transport actif, un liquide cérébrospinal L'ana+, K+, Ca²+, Ca²+, ou le glucose Donc en le cas de rebas Ou pour la diffusion passive C'est à propos de l'H2O ou CL- Donc, CL- Diffusion passive Ca veut dire C'est à propos de l'huile 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 C'est l'information faite pour nous, si nous avons le taux de 5 lymphocytes par centimètre carré, donc nous avons le dosage, où est-ce que nous avons une infection, l'infection, où est-ce que nous allons faire, bien sûr, le système immunitaire, donc on va récuter les lymphocytes, nous allons faire le taux de l'homme, donc cette information est importante, c'est entre 3 et 5 lymphocytes par centimètre carré, le pH est plus acide dans le liquide cérébro-spinal, voilà, parce que premièrement, le PCO2 est le plus élevé, le CO2 est le plus élevé, les déchets métaboliques, le système nerveux central, donc quel taux de CO2 est là, donc logiquement, logiquement, l'information, l'équilibre acido-basique, CO2 qui compte à l'aïdine, une acidose respiratoire, donc on va faire un mécanisme, parce qu'en général, c'est une réaction chimique qui va assurer l'élimination de l'H+, donc dès l'élimination de l'H+, donc c'est la chimie, les concentrations de protéines glucose, K+, sont plus basses dans le liquide cérébro-spinal, parce que le transport actif, transport actif, ça veut dire les plus difficiles, donc logiquement, la concentration est plus basse, la concentration de chez l-mois, elle est plus élevée, parce que l'élimination est plus élevé par une diffusion passive. Le bicarbonate est le principal tampon dans le liquide cérébro-spinal. Dans le sang, le principal tampon, c'est les protéines, qui m'a la belle-cum, les protéines, en d'hommes, par-arabia, kanwis, m'a l'chassia, l'hamqalia, l'essentiel, je ne vais pas dire comme le court, c'est la deuxième année, parce que l'essentiel, les protéines, c'est le principal tampon, en d'hommes, 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 elle est peu perméable, donc les protéines, je ne vais pas dire que l'on observe, dans le liquide cérébro-spinal, il y a un peu de tableau, il y a un liquide cérébro-spinal, les protéines, c'est 0,02, 0,02, par rapport, les protéines, le plasma, c'est 8 grammes par millilitre, donc c'est vraiment, la différence qui est là, donc je peux dire la fonction de la tampon, je peux dire les bicarbonates, les bicarbonates, c'est des ions, c'est des molécules de faible poids moléculaire, donc, il y a un jour, l'intérêt de la fonction lampe, l'analyse de l'équipe cérébro-spinal, donc la fonction lampe, c'est le liquide cérébro-spinal, c'est quoi l'intérêt de la fonction lampe, l'intérêt, c'est le processus, l'intérêt, c'est, permet le diagnostic, des maladies infectieuses, des cancers, des maladies neurologiques, ou inflammation, du système nerveux, donc, pour les maladies infectieuses, tout simplement, nous avons un bactériau, nous avons une analyse bactériologique, nous avons une analyse bactériologique, nous avons une bactérie, les canines, dans ce liquide, nous avons une infection bactérienne, par exemple, pour les cancers, nous avons une analyse cétologique, l'analyse cétologique, c'est ce qu'il y a des cellules malignes, flux liquides, il y a des cellules malignes, il y a une forte possibilité, il y a un cancer, le cancer, il y a un cancer, le système nerveux central, ou il y a des cellules, il y a des cellules, il y a des métastases, donc, il y a des cellules, les maladies neurologiques, une inflammation du système nerveux, quand il y a des protéines spécifiques, par exemple, vont être sécrétées, en cas d'une inflammation du système nerveux, donc, on va chercher, à l'aide de les protéines, ça veut dire, une inflammation du système nerveux, c'est quoi les contre-indications, de la ponction l'ampère, donc, l'hypertension intracrânienne, les tubercules vertébrales, et les syndromes émouragiques, risques d'hémourager méninger, donc, l'hypertension intracrânienne, donc, l'hypertension intracrânienne, il y a, la tension, il y a, par exemple, une tumeur, un hématome, l'hématome, ou l'accumulation de sang, donc, c'est une hémourager interne, c'est une hypertension, il y a une hypertension, il y a une hypertension, dans la colonne vertébrale, on va risquer, dans la pression, il y a une hypertension, il y a une hypertension intracrânienne, c'est une forte contre-indication, donc, c'est une hypertension intracrânienne, où il y a une hypertension intracrânienne, il y a une hypertension intracrânienne, c'est une hypertension intracrânienne, ou que tu aimes que j'en ai des piques durant l'oclipique bien sûr avec des spécialistes qui sont qui sont qui ont la compétence de la compétence de la compétence d'une contre-indication qui m'a donné nous allons dire la ponction lombaire en cas d'une tuberculose vertébrale donc il y a un tuberculose vertébrale il y a un risque de la contamination donc l'aiguille c'est un risque qui est infecté donc la tuberculose dans les vertébrales il y a un liquide donc il y a un liquide et il y a un liquide il y a un système nerveux central donc c'est un risque de ménagite et il y a une infection dans le ménage et comme je l'ai dit les antibiotiques ne sont pas dans la barrière donc ça va il y a des difficultés dans l'intervention il y a des difficultés dans le traitement en cas d'un syndrome hémorragique par exemple le malade il y a un syndrome c'est un antiguagulant il y a un rythme donc il y a un risque et il y a une hémorragie parce que comme les artères vertébraux donc les vertèbres ont une vascularisation il y a une hémorragie 8 le prélèvement de l'équice ébospinal donc réalisé dans le bas du dos après réparage de l'espace situé entre les vertèbres et les vertèbres il y a une hémorragie parce qu'il y a une hémorragie qui va nous dire qu'il y a un repas anatomique qui est l'écrète iliaque l'écrète iliaque qui est pratiquement L5 donc on va repérer l'écrète iliaque on va palper le dos jusqu'à ce qu'il y a jusqu'à ce qu'il y a un vide ou un jib avec un arme donc on va repérer les deux crétiliacs on va repérer une ligne imaginaire je ne sais pas même si on a un style on va repérer la ponction donc on va palper les deux vertèbres on va repérer la ponction entre les deux vertèbres donc on va repérer l'écrète bien sûr on va dire une désinfection le patient il y a une gare et il y a une cisselle bien sûr il y a une cisselle qui est à la jambe et qui est à la douleur quelques millilitres de l'écrète sont recueillés pour ne pas mettre les explications donc on va mettre 5 millilitres avec 10 millilitres bien sûr on va repérer le liquide un laboratoire 2 millilitres jusqu'à 1 millilitre on va repérer un café et on va dire l'analyse de l'analyse parce qu'on a de préférence 5 millilitres c'est le volume idéal on va dire qu'on va dire le liquide c'est le spinel qui est à la douleur un laboratoire on va dire une analyse bactériologique une analyse cytologique une analyse biochimique donc la question c'est c'est qu'on va l'analyse bactériologique c'est qu'il y a l'analyse de l'analyse de l'analyse et il y a l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse pour l'analyse cytologique on va rechercher des cellules en particulier des globules blancs les lymphocytes ce qui est une infection est-ce qu'il y a une réaction immune et les retrouvés moins de 6 lymphocytes par millilitres cubes de liquide donc c'est un liquide normal donc il n'est pas pathologique c'est un lymphocyte donc il est pathologique les PNN altérés correspond à une méningite purlante donc les purlantes c'est l'origine de les PNN donc ça veut dire PNN l'invocyte peut se voir dans d'autres inflammations de méninges comme les virus les tuberculoses et la trypnosome donc nous avons les PNN normal on sait pour les lymphocytes de l'invocyte ce qui veut dire il y a une infection virale il y a une tuberculose parce que la tuberculose dans le système l'invocyte la réaction immunitaire c'est le lymphocytes donc le liquide purlant on a la trypanosome les trypanosomes c'est des parasites donc c'est une réaction parasitaire dans cette l'invocyte l'invocyte des plasmocytes vacuulés c'est les cellules de mout sont caractérisées de la trypanosome donc les trypanosomes c'est une c'est des bactéries c'est des parasites donc une réponse antiparasitaire qui m'appelle comme la réponse antiparasitaire elle est réponse elle est une réponse IGE dépendante qu'est-ce que ce c'est ce c'est ce c'est des plasmocytes les plasmocytes ont des cellules LB matures qui vont sécréter les antiques donc les plasmocytes nous avons des plasmocytes qui sont les cellules du mout nous avons ces cellules et ça veut dire maintenant une trypanosome l'analyse bactériologique bien sûr la cause principale nous avons la réparcide de corche est-ce que on a une meningite tuberculose ou au même temps on va dire l'antibiogramme l'antibiogramme est-ce que nous avons l'antibiogramme c'est l'antibiote c'est d' on va chauffer la bactérie ou les antibiotiques qui sont résistants contre les antibiotiques qui seront efficaces donc le médecin qui sont les antibiotiques qui les thérapeutiques l'analyse biochimique on va doser surtout le glucose ou les protéines les humains les plus utilisés on a d'autres une analyse soit la lésion chlorule ou lactate donc une dosage de hum mais ce n'est pas vraiment fréquent c'est surtout le glucose et les protéines donc on prenne l'examen biochimique l'examen biochimique donc mou mêndêlou la collection t'a l'équipe spina donc mou mêndêlou la ponction l'omper n'addou mou mêndjou donc mou mêndêlou la ponction l'omper qu'j'haï ça l'jub n'addou l'il bactériou n'addou l'sito ou n'addou la biochimie l'ab bias donc d'un bactériou hib mêndêlou l'indihna tharoua 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 valer l'hymone l'indihk l'oula n'shofu l'aspect l'yckit l'oxhofu l'yckit l' l'hatsh c'h l'hiya l'concentration t'ya l'glyukose um l'hymone bo l'hymone maintenant la protéine ou l'arachie donc l'aspect le glucose ou les protéines l'aspect n'est pas l'aspect donc l'aspect 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 normalement l'état normal il connaît bide donc ça veut dire il connaît clair il connaît c'est un étonnement transparent comme eau de roche ça veut dire c'est l'eau donc il est transparent il peut être clair dans des affections chroniques donc il n'a pas beaucoup d'affections maintenant tout liquide cérébrospinal normal est clair mais il est normal donc il est clair ou pathologique par exemple un angle avec le polyomylite donc c'est une infection c'est une inflammation en céphalite inflammation en céphale les meningites les meningites tuberculoses etc donc on perd un chauffeur ou avec des récon troubles troubles ça veut dire mutaakkar ça veut dire il n'est pas qu'il a donc dans les meningites purlantes donc en cas du meningite purlante bien sûr liquide cérébrospinal c'est un liquide cérébrospinal qui est trop bon donc c'est quoi les aspects les anormaux l'émorragique l'aspect l'où elle est hémorragique donc l'oukane n'abdaoundéro la ponction il y a un liquide hémorragique il y a deux propositions donc il y a une hémorragique il y a une hémorragie à l'intérieur du système l'aveu donc il y a une hémorragie vraie ou il y a une hémorragie fausse ça veut dire elle est entraînée par la ponction elle même donc il y a une hémorragie entrainée par la ponction donc moment d'acheter l'aiguille on peut dire qu'il y a une hémorragie les vaisseaux les aides à ce qu'on met à l'oukane donc il y a un liquide qui il y a une hémorragie qui est entraînée par l'aspect hémorragique donc il y a une hémorragique est-ce que l'aspect hémorragique est le vrai donc il y a une hémorragie à l'intérieur du système nerveux ou l'est qu'une hémorragie par haussement par la ponction donc nous avons deux solutions la solution de l'oukane c'est de l'examen de trois tubes donc nous avons trois tubes nous avons deux leçons dans le tube liquide dans le tube l'oukane nous avons aidé le tube deuxième et nous avons aidé le tube troisième si l'hémorragie est entraînée par la ponction qu'est-ce qu'il y a une hémorragie ? les liquides sont les plus clairs donc l'hémorragie est entraînée par la ponction donc dans ce cas l'hémorragie est entraînée par la ponction dans ce cas il y a une hémorragie le liquide qui nous a dit qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de le premier tube donc imaginons ce deuxième ou troisième tube donc nous avons aidé les biochimistes ont aidé une centrifugation donc nous avons aidé que l'étape de centrifugation est primordiale donc nous avons aidé une centrifugation liquide nous avons aidé le culot est-ce que nous avons aidé nous avons aidé les hémorragies de l'hémorragie ou non ? voilà ! parce que les hémorragies comme je l'ai dit les hémorragies de l'hémorragie ont une constitution ont un contenu proche de l'hémorragie on ne va pas sembler l'hémorragie ou l'hémorragie ce milieu est défavorable pour la vie l'hémorragie donc l'hémorragie qui ne se touchent pas pas de l'hémorragie qui n'ont pas de l'hémorragie ne s'entend pas ils seront éclater Donc, si l'hémorragie est d'origine du système nerveux central, ce sera le sens du système nerveux central. Les hémorragies sont d'origine. Donc, on va avoir des hémorragies. Donc, la centrée évoquation, on va avoir des hémorragies claires. On va avoir des hémorragies. Mais, si l'hémorragie est entraînée par la ponction elle-même, dans ce cas, les hémorragies ne vont pas marcher. Quand on a l'hémorragie, on va avoir des hémorragies claires. Donc, on va avoir 1 kg de sangha. Donc, c'est ici. On a un aspect xanthochromique. Un aspect c'est très jaune. L'hémorragie est jaune. Et lorsque le parenting liquid häufig est l'hémoglobine, Poison take over to, l'hémoglobine. Comme nous, l'hémoglobine 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 ils vont libérer l'hémoglobine c'est une couleur jaune dans les hectares bilirubiniques les bilirubines il y a un nectar la peau est la jaune les mucosies ou l'eau jaune ou même l'hémoglobine la peau est la jaune les caractéristiques du syndrome de froid pathognomique d'un blocage spinal donc le syndrome de froid c'est une compression médulaire tumorale un tumeur qui va comprimer la moelle épinière le tumeur qui va comprimer la moelle épinière ce qui nous donne c'est la logique c'est une inflammation l'inflammation qui nous donne c'est des phénomènes comme le recrutement les cellules les cellules les protéines de l'inflammation etc. donc le liquide ça veut dire le taux les protéines les protéines ils vont donner un aspect jaune la couleur jaune la couleur jaune la couleur jaune l'origine de la couleur jaune c'est le taux l'albumine l'écoute la couleur jaune je vois par exemple le système ventriculaire voilà donc avec le système avec le produit de contraste qui m'a dit parmi les fonctions il y a l'élimination des déchets donc on va éliminer le produit de contraste le liquide de c'est bon donc il est très important pour dire les biochimistes est-ce qu'on a injecté un produit de contraste donc il faut qu'ils analysent les biochimistes mais le résultat on a fait un LCR bras noires en cas d'une pathologie milanique le milanique c'est le milanine le milanine c'est un pigment donc c'est un sebra c'est surtout la peau les cheveux les yeux donc le milanine qui est là la peau c'est la peau la peau c'est le plus foncé c'est le plus sombra donc si on a une pathologie si on a une pathologie donc si on a une pathologie le milanine se déroule la peau c'est une anomalie c'est une accumulation de milanine qui est éliminée dans une voie ou une machine éliminée donc dans ce cas dans ce cas on a un séril le milanine c'est le plus l'aspect et l'aspect c'est le plus c'est le plus glycorachide la glycorachide nous avons nous avons des seuils qui nous devons nous avons nous avons le plus la glycémie donc le plus le plus dans le sang et le plus dans le sang on va comparer entre les deux à l'état normal le glucose dans le l'équilibre il connaît 70% à 70% donc 70% mais la valeur de glycémie donc la valeur de la glucose dans le sang alors il y a une variation dans ce cas c'est un état pathologique donc on a une hypoglycémie et on a une hypoglycémie on a une hypoglycémie la variation c'est qu'on a une hypoglycémie donc il y a une hypoglycémie logiquement c'est qu'on a une hypoglycémie ou il y a un hypoglycémie donc logiquement c'est qu'on a une hypoglycémie c'est logique parce que il y a un contact entre le sang et le liquide donc parmi les variations biologiques donc si on a comparé la glycorachie ou la glycémie ou subna la glycorachie calme 60% à la glycémie mais en ce cas c'est un état pathologique donc elle diminue indépendamment de la glycémie ça veut dire ce qu'on calme le rapport là au cours des meningites bactériennes qui sont dans l'infiltration de l'équipe par des cellules néoplasiques donc il y a une meningite bactérienne ou mycosique ce qui veut dire ? il y a des bactéries il y a des mycosiques il y a des champignons ou là en cas de la présence des cellules néoplasiques donc il y a des cellules tumorales les bactéries ou les champignons ou les cellules tumorales elles ont besoin de la glycémie donc je vais dire ils vont consommer la glycémie les caïnes flux liquide cerveau espinal donc on a une glycémie tout simplement donc les meningites purlantes les meningites tuberculoses donc tuberculoses vont consommer vont consommer le glucose où est-ce qu'on a une meningite ? ça a une réaction immune donc on va recruter des cellules immunitaires alors les cellules immunitaires c'est la glycémie donc ils vont consommer le glucose les caïnes les caïnes les caïnes les caïnes les caïnes les caïnes en cas des tumeurs donc les cellules tumorales vont consommer parce que les cellules tumeurs sont des cellules glucidépendantes ils vont consommer le glucose en cas de syndrome de Ré le syndrome de Ré donc c'est un syndrome le point de départ hépatique ça veut dire qu'il y a une anomalie hépatique le foie est malade qu'il y a un foie malade ? le foie le rôle principal a un rôle métabolique parmi les rôles le cycle de l'urée le cycle de l'urée il va éliminer l'ammoniaque il y a un foie malade donc je vais vous montrer le total de l'H3 il y a un foie malade l'ammoniaque où je vais dire il va être accumulé c'est une accumulation dans l'encéphale donc où je vais dire l'ammoniaque qui est accumulé dans l'encéphale il y a une encéphalite donc il y a une inflammation aiguë c'est le syndrome de Ré en cas de l'hémorragie suraknoïdienne donc il y a un hémorragie ça veut dire le sang que l'on a en contact avec l'encéphale l'hémorragie c'est le sang le sang c'est les hémorragies les hémorragies c'est des cellules glucidépendantes donc ils vont consommer aussi avec le glucose les caïnes les glucides les cérébrospinales voilà donc on a donné les hémorragies où est-ce que c'est une hyperglycorachide donc où est-ce que c'est pour le total de la glucose en cas d'un diabète d'un diabète donc diabète c'est logique de la glucose en cas d'un diabète une hyperglycémie donc c'est pour une hyperglycorachide en cas d'une encéphalite épidémique en cas d'une meningite séreuse urémique en cas d'une hypertension endocranienne ces trois cas ont un mécanisme un peu compliqué mais ça c'est des phénomènes purement métaboliques donc c'est un phénomène purement métabolique où est-ce qu'il y a c'est l'encéphalite ou l'hypertension endocranienne va simuler la sécrétion de quelques neurotransmetteurs les neurotransmetteurs parmi les fonctions ils vont simuler la néo glycogénèse il y a éma belranée ou la indirecte donc ça ne change pas la simulation à la néo glycogénèse c'est une hyperglycorachide on s'en a le glycogénèse donc comme l'eau on s'en a la protéorachie la protéorachie c'est le taux des protéines vers le glycogénèse mais on s'en a des protéines spécifiques et quantitatives on s'en a le taux à les protéines le taux totale c'est quoi le rôle c'est quoi l'intérêt l'intérêt c'est évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique donc il y a le taux de zèv la barrière elle est peu perméable l'état normal donc ça veut dire la perméabilité ZSBZ ça veut dire elle a une lésion fait la membrane donc c'est la même chose que la membrane glomérulaire c'est le même principe 2 déceler une réaction immune dans le système nervocentral donc en cas où il s'en a des protéines spécifiques qui a des réactions immunes ou qui a des inflammations dans ce cas ça veut dire elle a une réaction immune la hit d'or donc ça veut dire elle a une infection la réaction immune et de déceler la présence d'une maladie dégénérative du système nervocentral une maladie dégénérative du système nervocentral donc ça veut dire une maladie grave les maladies graves ont des protéines spécifiques donc par exemple un marqueur qui est l'actate l'actate c'est un indice de souffrance cellulaire ça veut dire la cellule de la masse ou s'il y a l'oxygène dans la camion et la camion et la camion qui est réaction de la camion une voie anaerobie la voie anaerobie par exemple la fermentation lactique donc il a ce qui est l'actate l'actate c'est bon dans les maladies les troubles neurologiques graves par exemple l'azheimer les troubles les malformations congénitales etc les méthodes les techniques de dosage les variations de la proteine dans la chimie donc dans un liquide c'est un bospinal normal c'est le nouveau-né les taux de proteine neurachie sont supérieurs à ceux des adultes donc le nouveau-né c'est pour le taux de proteine par rapport aux adultes parce que la membrane est immature la maturation c'est le poids mature donc c'est immature ça veut dire qu'ils sont plus perméables donc les proteines vont être d'une façon d'une façon d'une autre élevations légères à ce qu'on a une augmentation de la perméabilité hemato-encéphalique en cas des épilepsies donc c'est moi Sarah les pneumonies les processions inflammatoires dégénératives sclérosion plaque polyomyélite zonate et tumeur etc cette élevations légères donc comme vraiment un grand indice élevations notables donc 625 300 mg en cas d'une meningite supurée meningite supurée ça veut dire une infection bactérienne ces bactéries ils permettent de la production des protéines par exemple parce que les bactéries qui m'appellent comme c'est des cellules elles sont de métabolisme donc ils vont produire des protéines où les c'est l'élévation notable en cas des hémorragies en cas d'abstés cérébraux en cas des tumeurs du système agrocentral donc l'hémorragie ça veut dire le dame il s'est le dame avec le liquide donc les protéines dans le dame c'est bon liquide mais c'est l'élévation une valeur très élevée la valeur très élevée ça veut dire qu'il y a une obstruction de l'espace sous arachnoïdien c'est un syndrome qui est qui est normalement qui est la biologie ce n'est pas ce que je vais parler donc ce sont les protéines donc les dosages de l'eau nous ne pouvons les dérouler et les électrophoreses donc les séparations les protéines vont être séparées l'électrophoreses dans les protéines je vais vous donner un petit rappel qu'il y a dit «mormandier» ou «lectrophoreses» qu'il y a dit «5 bond » qu'il y a dit «6 bond » qu'il y a dit «7 bond » «5 bond » qu'il y a dit «2 bond » donc l'albumin la «2 bond » l'alpha «1 » L'alpha «1 » «3 bond » donc ici que la bond est l'électrophoreses qu'il y a dit c'est l'albumin qu'il y a dit l'alpha «1 » qu'il y a dit l'alpha «2 » Il y a un béta et un gama. Il y a un béta qui se déroule sur le béta 1 et le béta 2. Et l'albumine qui se déroule sur le béta 1 et l'albumine. L'albumine est vraiment difficile de voir. La plupart du temps, il y a un béta avec le béta 2. Donc tout simplement, il y a un béta avec le béta 2. Je vais vous montrer ce qui est de la répartition. Donc si nous avons eu un béta avec le béta 1. Nous avons cette. Si nous avons eu un béta avec le béta 1. Dans le béta avec le béta 1. Il y a une concentration élevée dans le groupe. Parce que nous avons eu un groupe de protéines spécifique. L'alpha 1. Il y a une séparation par l'électrophoase. Ce sont les protéines qui se déroule. L'alpha 2. Il y a un béta avec le 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 béta. Ces protéines sont des protéines spécifiques pour quelques maladies. Il y a un béta avec le béta avec le béta avec le béta avec le béta. Il y a un béta avec les protéines spécifiques pour les protéines spécifiques. la concentration sanguine elle diminue en cas de ménagite tuberculose et en cas de ménagite bactérienne parce que nous avons tout simplement avec le tube, nous parlons premièrement les bactériaux, donc si nous avons une ménagite tuberculose ou une ménagite bactérienne, nous avons fait l'examen bactériologique donc c'est vraiment c'est pas vraiment fréquent le dosage c'est un marqueur de souffrance cellulaire donc une dosage en cas d'un trouble neurologique et le pH c'est pas vraiment fréquent parce que parce que parce que parce que des dosages très compliqués la page l'akhir donc l'akhir l'akhir c'est et bon courage c'est c'est